Qu'est-ce que se passe ici ? Mais non ! Je suis fatigué mes amis, je suis fatigué. Je viens d'arriver là, donc on va remettre notre direct demain. Je suis fatigué. Je viens d'arriver là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je dois payer combien d'euros ? Je dois payer une facture de combien ? 10 euros. Ma panne ne dépasse pas 20 euros au jouet. Ce sont les 10 centimes que je dois payer. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est une bonne nouvelle. Bonjour, 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 mes amis. J'ai regardé mes factures. Hussier de justice. Quoi quoi ? J'ai encore fait quoi ? 700. 700. On ne me croit pas. Ils se sont trompés d'adresse ou bien c'est vraiment d'adresse ? Oui, c'est Elisabeth De Gremont. Que 700 euros que j'ai pris pour 700 euros. Je veux d'abord prendre ça. Je veux réveiller ça demain avec 700 euros. Oui, c'est la justice. Des finances publiques. Je ne veux pas m'envoyer pour bien m'envoyer. Je ne veux pas dans mon argent. À compter du 8 janvier, 10 minutes de vote imposent sur le revenu sera automatiquement prévu à la source. Je ne veux pas d'accord. Que je perds d'abord quoi ? Oubliez-moi vos choses. Il faut que... Mais c'est les 700 euros que j'ai fait, quoi pour 700 euros ici ? Je charge mon téléphone. Peut-être que si mes enfants ont dû faire quelque chose, hein. Parce que moi, je ne peux pas payer une facture de 700 euros que j'ai... Je ne veux pas de 700 euros. 700 euros. Papa, moi, une facture de 700 euros que moi. C'est l'une de mes filles. Suis. Elles ont donné mon argent. Bon. Déjà, mes amis, bonjour. Bonsoir. J'ai bien voyagé. J'ai bien voyagé. Je suis bien à... Chez moi. Dans notre lieu sain que vous connaissez tous. Donc, j'ai bien voyagé. Je pense qu'on va mettre... Ce... Vous n'êtes pas à me dire, va-t-il fort. On va mettre ce direct que je voulais faire aujourd'hui. On va le mettre demain dans la journée. D'accord ? On va choisir une... Demain, c'est lundi. Demain matin. Demain, je travaille à... Quelle heure-même ? À 11h. Je finis à 14h. Donc, on va dire demain vers 17h. 16h. Parce que... Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'aime pas l'hypocrisie. Vous comprenez, mes amis. Je n'aime pas l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que... L'histoire de boycotter les 8 mars, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Personne n'est libre de faire ce qu'il veut. Vous comprenez non ? Bon. Et ce n'est pas une obligation. Vous comprenez ? Et... Et de deux... Je vais vous dire une chose. La crise anglophone qui est au Cameroun, depuis... Ça fait peut-être depuis un certain moment. N'est-ce pas ? L'année dernière, nous tous ici à Facebook, on était habillés avec le 8 mars, alors que... les ambasoniens, on les tués là-bas au Cameroun. Arrêtez l'hypocrisie. Moi, je pense que je vais finir de dire ce soir. Arrêtez cette hypocrisie-là. L'année dernière, nous tous ici, on a porté les 8 mars, non ? Est-ce qu'on ne tuait pas les ambasoniens au Cameroun ? Mais les gens disent qu'il faut boycotter les 8 mars, parce que machin... C'est des conneries. J'ai toujours dit dans les réseaux sociaux, c'est que... Vous comprenez ? Les gens... Il n'y a que ceux qui sont devenus français, qui veulent foutre la merde aux Camerounais. Vous comprenez ? Non ? Tous les gens qui parlent mal du Cameroun, qui disent qu'il faut boycotter ça, il faut faire ça, ils sont français. Tu entends ? Ils sont tous français. Il n'y en a rien à foutre. Tu entends ? Donc, il faut faire attention. Ne suivez pas les gens des réseaux sociaux. Si tu veux payer ton paillé, tu payes. Si tu veux porter ton paillé, tu portes. Si tu veux t'habiller en noir ce jour-là, habille-toi en noir, parce que tu veux bien t'habiller en noir. Ne t'habille pas en noir, parce que c'est un petit... petit miséreux. Un petit groupe de femmes droites, de Facebook, vous oblige à porter le noir. Non. Moi-même, je peux porter le noir. Moi, si j'aveu, je vais encore porter le noir pour faire croire les noirs. Non, mes amis. Non, 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 non. Que chaque personne reste dans son domaine. Ici, à Facebook, j'ai vu les Camerounais et les Camerounais déchirer leurs papiers. Enfin, Camerounais ici. Je vous ai vu déchirer les candidatités et vos passeports ici que vous n'êtes plus Camerounais. Mais, vous n'êtes plus Camerounais, ça sert à quoi ? Que vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux où vous pouvez boécouter. Moi, je ne boécoute pas. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans les réseaux sociaux. Ne suivez pas les gens à temps et à travers. Ceux qui veulent porter l'habit noir, portez parce que vous voulez le porter. Et ceux qui veulent porter l'habit de 8 mars, portez parce que vous voulez le porter. Ne portez pas l'habit de 8 mars parce que c'est un défilé de mode. Non. Ne mettez pas l'habit noir parce qu'on vous oblige. Non. L'année dernière, nous tous ici, on avait porté les 8 mars. Les gens qui font boicotter les 8 mars là maintenant, tu sais pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils en arrivent à foutre du Cameroun. Ils ne partent pas au Cameroun. Moi, j'ai été au Cameroun. J'ai filmé les quartiers au Cameroun. J'ai vu comment il y a eu des salles. J'ai vu beaucoup de choses. Quand on part dans son pays, on filmait les endroits. On filmait les... Vous allez dans les quartiers. J'ai filmé à Saint-Dimac. J'ai filmé. Tout le monde a vu. J'ai filmé. Tout le monde a vu. C'est ça. Parce que moi, je peux être française quand je veux. Mais, moi, je suis Camerounaise. Et, les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, mes amis, ce sont les gens qui ne savent qu'ils n'ont plus rien à foutre au Cameroun. Leurs parents sont aussi bien leurs mamans ou quoi, quoi, quoi sont ici. Mais, vous aimez le Cameroun. Mais, pourquoi vous demandez la nationalité française alors ? Hein ? Mais, pourquoi ? J'ai dit que, tous ceux qui veulent foutre de la merde dans les réseaux sociaux aussi, ce sont les... Ce sont les... Ils sont tous français. Ces gens d'angois français, comme moi, français, les restes là, ils sont tous français. Aucun de... Aucun des neufs camerounais là. D'accord ? Je vais vous dire une chose. Vous dites que... Moi, déjà, je supporte Paul Bia. parce que, c'est un bêtis, c'est un boulot. T'as dit non. Parce que je supporte, parce que c'est... quelqu'un de chez moi. T'as dit non. C'est tout. Le reste, c'est que vous avez dit là. Ça, c'est votre point, ça vous regardez là-bas. Et je veux dire, comme je vous dis tout le cas, ne suivez pas les gens partout à travers dans les réseaux sociaux. Vous attendez ? Moi, je suis sardinat et je le resterai. T'as dit non. Je n'ai rien à foutre. Ceux qui veulent boicoter, boicoter, je n'ai rien à cirer. Moi, les 8 mois, je veux porter mon kava. Quand je porte le kava, les Bamin Dati, je veux porter mon kava. Je veux sortir. Que ce soit à Genève, je ne sais pas où je serai. Soit à Genève, ou au Luxembourg, je ne sais pas où je serai. Je veux porter. Vous entendez non ? Je ne suis pas les gens de les réseaux sociaux. Quand tu vois les Camerounais qui parlaient des mâts du Cameroun, ils savent qu'ils ne peuvent plus aller au Cameroun. Ils savent qu'ils ne peuvent plus mettre les pieds au Cameroun. C'est pour ça. C'est pour ça. Les endemmes. C'est pour ça. Je ne sais pas que quelqu'un de les réseaux sociaux que vous boicotez, vous ne boicotez rien. Si vous voulez payer vos tissus, allez payer à Château Rouge. Vous payez vos tissus si vous portez, même si vous portez. L'année dernière, on a tué les Bameda au Cameroun. Nous tous on était servés depuis de mars. C'est vrai ou faux ? Qu'est-ce qui a changé ? Allez parler au Cameroun. Vous devez dire que c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux que je vois. Que moi je vois la haine ici. Allez sur place. Allez bavarder comme vous bavardez sur les réseaux sociaux. Allez sur place. Vous mettez à condamner. Moi, je suis moins fière. Je suis Camerounaise et fière de l'être. Vous comprenez non ? Je ne suis pas d'accord. Parce que hier, nous tous, l'année dernière, nous tous, on a porté le Cameroun. Le 8 mars. Pourquoi vous écoutez cette année ? Je m'en fous. Je peux porter moi, je peux porter l'habit noir ici si je veux. Mais qu'on ne m'oblige pas. Comme moi, la Panthée m'a menacé hier. Il m'a dit essaye, essaye de porter ça. Je vais envoyer les filles t'agresser chez toi. Comme moi, la Panthée, c'est un policier. Comme moi, la Panthée, tu m'as menacé hier. Je m'étais portée plein de démons. Comme moi, la Panthée, c'est un policier. Ce n'est pas un... Comme moi, la Panthée, il n'a jamais, il n'a jamais mis les pieds. Quand il va au Cameroun, il ne veut même pas qu'il ne se finit même jamais au Cameroun. quand il a les vacances, il part aux Etats où il y avait sa famille. Pourquoi ne pas aller au Cameroun? Quand on l'a parlé, c'est un pauvre gars, il n'a jamais construit, il n'a jamais rien fait au Cameroun. Serge Nango, pareil. Tous ces gens-là qui font les bruits, les réseaux sociaux, ils n'ont jamais rien fait au niveau du Cameroun. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Ils veulent qu'il y ait la guerre au Cameroun. comme ça, vous, les gens qui avaient construit les grandes maisons, les hôtels, les machins, on ne vient plus de ça. Pour que vous tous, vous soyez pareils. Et là, et là. Il faut réfléchir. Quand vous faites vos choses, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une large, je mets mes documents ici. Je vais vous montrer quelque chose. Vous dites que... Que Poulbiya doit partir. Que Poulbiya fait ceci. Poulbiya fait ceci. Ça, c'est mon passeport. Que j'ai fait au Cameroun. Ça, c'est mon passeport. Je vais essayer de finir. Ça, c'est mon passeport qui est fini. Oh, notre passeport. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est... J'aime bien mes trois passeports. Je vais vous montrer. Voici mes trois passeports qu'on a mis ici. Bon, parce que chaque année, quand je refais le passeport, on me demande toujours un fond. Bon, ceci, il peut y aller jeter, mais je ne le jette pas. C'est toujours un papier officiel. C'est mes trois passeports qu'on a mis ici. Est-ce que... Vous, là, vous dites que... Poulbiya, mais... c'est fait au pouvoir. Est-ce que vous avez déjà vérifié vos passeports? Parce qu'il faut bien souvent regarder les passeports. Le passeport... Il faut toujours regarder les passeports. La personne qui suit les passeports. c'est que je n'ai jamais changé les passeports dans ma vie. Je n'ai jamais changé les passeports dans ma vie. Oui, là, Est-ce que... Vous parlez toujours. Euh... le même dernier passe... Voici mon passeport ici. À l'immigration ayant de... Qui m'a signé ce passeport? Ce n'est pas un bâme unique qui est... Ce n'est pas un bâme unique qui est à l'immigration là-bas. Voici son nom. Je ne peux pas dire son nom. Ça ne se dit pas. ça ne se dit pas je ne veux pas dire le nom c'est même que vous voulez même vous, qu'est-ce que vous voulez même arrêtez de faire la haine dans les réseaux sociaux ça n'essaie à rien pour le billet là encore pendant 7 ans vous allez faire votre petit bruit là pour rien c'est vous, vous venez d'Europe pour vous battre c'est vous qui construisez vos grandes maisons là-bas les grandes villas c'est vous qui avez toutes les grosses voitures vous allez risquer qu'il y ait un guerre au Cameroun pour que vous peinez tout ça ça veut dire que vous êtes bête accepter que c'est comme ça les 7 ans, est-ce qu'on va mettre d'abord celui qui va mettre d'abord ces 7 ans les 7 ans là-bas il finit, il part, l'autre personne part calme-toi vous allez mettre d'abord celui qui va prendre le pouvoir au Cameroun vous êtes sûr bien sûr tout le monde veut des changements même moi, là où je suis assise ici moi j'ai été au Cameroun moi j'ai été sur place j'ai été à Yaoundé mais Yaoundé c'est comme une poubelle c'est même pas comme on dit qu'il y a une ville où le président vit je suis désolé il faut aller sur place je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe regarde le Sénégal les Sénégal, les Hadaka ils ont déjà les Tamoué nous on a quoi ? on n'a rien même pas l'autoroute on n'a rien vous croyez que je le supporte pour le bien parce que machin ? non, non, non je ne le supporte pas parce que quelqu'un est chez moi c'est tout vous avez vu moi même si comment j'ai souffert au Cameroun pour faire mon passeport comment j'ai souffert jusqu'à quand on m'a humilié il ne faut pas dire quoi je suis content de retenir ma place j'ai payé mon passeport combien ? ce passeport-ci je l'ai payé combien ? en tout cas moi je suis Camerounaise et fière d'être Camerounaise c'est tout j'ai dit ce manque stop à l'arène des réseaux sociaux arrêtons un peu ça que la personne qui veut porter le noir porte son noir les 8 masques la personne qui veut porter son kaba porte son kaba tranquillement ne venez pas intimider les gens dans les réseaux sociaux ils ont un slogan maintenant si vous portez le kaba du 8 masques sur le sang des vous dites que le sang des ambazoniens les ambazoniens aussi ont tué les militaires les militaires du bien qui va les plairer eux qui va plairer les militaires qui sont morts tous les jours qu'on monte à la télévision vous ne voyez pas ça vous voyez seulement qu'on a tué les anglo-frond on a fait ces anglo-frond et les anglo-frond nous ils ont fait comment ? qui a demandé aux anglo-frond d'aller à la frontière de Nigéria mais eux-mêmes sont partis non les Nigéria déjà un pays de faux un pays que ils sont d'abord nombreux déjà là-bas vous quittez vous laissez votre pays vous allez chez vos fringles anglo-frond on vous a fait comment ? j'ai vu j'ai vu attends c'est une connerie ils sont dans un camp ils rentrez vous ne pouvez plus rentrer partir au Nigéria le Nigéria a fermé ses portes c'est quoi cette bêtise-là ? le Cameroun c'est un petit pays vous voulez maintenant diviser encore le pays ? en tout cas moi je ne suis pas d'accord je veux que le Cameroun progresse je suis pour le progrès mais on ne peut pas faire le progrès avec la haine stop à la haine dans les réseaux sociaux moi j'ai été parce qu'on parle là quand on est dans la voiture on dit que moi si si moi j'ai été au Cameroun moi j'ai filmé vous avez vu là où je filmais quand j'avais l'étage je me tourne un peu même souvent comme je ne connais pas Yagonde arrêtons la haine c'est à quoi ? il y a certains gens qui savent qu'ils ne peuvent plus mettre les pieds au Cameroun s'ils mettent les pieds au Cameroun on les arrête on les met en prison maintenant dans les réseaux sociaux c'est tout le monde qui se répète contre le pays contre les régimes parce que vous êtes tous français vos familles sont ici vos mamans vos papas sont ici en Europe et vous allez penser à ceux comme moi comme ça que moi j'ai ma pauvre mais qui est encore là c'est que je l'arrive vous êtes seulement ici pour faire la haine dans les réseaux sociaux la haine la haine non moi je non il faut boire écouter les 8 mars juste pour un bout de tissu un bout de tissu mais ça ça va changer quoi c'est un jour après 8 mars on va faire comment vous ne savez plus quoi faire vous ne savez plus quoi dire au régime de Paul Biya maintenant c'est que c'est champion de Biya qui a fait le pain on s'en fout ça fait des années qu'on porte ce pain là ici dans les réseaux sociaux ça fait des années hier l'année dernière nous sommes étés 8 mars partout on s'en a célébré 8 mars ici il y a tellement c'est de dire nous tous qu'est-ce qui a changé le tout aussi c'est bien que vous vous réveillez qu'on tue les ambasoniens et les militaires et les militaires qu'eux les ambasoniens tuent qui va les plairer aussi qui va plairer les militaires qu'on tue les petits jeunes qu'on envoie devant qui va les plairer eux ils ne sont pas camerounais et ils ne sont pas camerounais vous voyez seulement ce qu'on a fait aux anglophones on a fait aux rédactions et eux les anglophones ils font quoi eux-mêmes j'ai vu une vidéo ici là où ils ont affimé le banger ils ont brûlé eux-mêmes leur maison ça c'est quoi ça ? hein ? vous parlez de quoi ? je suis désolé non 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 ça c'est à quoi déjà je ne sais mais moi aussi je suis boulot moi parce qu'ils portent l'habit de Baminda franchement c'est moi l'histoire là quand ça m'est déjà mais bien je n'ai pas pu rien faire attends vous payez votre connexion vous payez votre Facebook c'est pour vous c'est vous qui dirigez votre Facebook vous êtes obligés d'accepter vous n'êtes pas obligés d'accepter les gens d'accord ? je vous demande maintenant ok les militaires les militaires la contre tuent là-bas Baminda qui va les plairer ? qui va les plairer ? moi la pauvre joieuse je veux porter mon 8 mars pour plairer mes militaires que les ambasones la tuent aussi vous entendez ? on parle de l'armée camerounaise il y a combien de Baminda dans l'armée ? presque pas parce qu'ils préfèrent faire leur commerce et faire leur boulot de Théman franchement mais attends pour que l'histoire de Baminda qui est bêtise Baminda moi je supporte pour ne pas de partir de chez moi c'est tout en dehors de ça les restes je n'en ai rien à foutre je suis Sardina et je reste Sardina ce que je suis c'est ça et le 8 mars quand vous allez vous habiller à moi pour plairer les ambasoniens moi je veux porter mon camp pour plairer les militaires que les ambasoniens ont tué aussi c'est comme ça c'est bon comme ça c'est maintenant là vous quevez vous même vos couneries moi je veux porter mon 8 mars pour plairer les militaires les militaires quand tuent tous les jours les petits jeunes quand tuent eux ne sont pas camerounais c'est pas comme ça qu'on fait c'est maintenant que vous savez que les ambasoniens souffrent l'année dernière qu'est-ce qui a changé moi je suis pour le peuple je suis Sardina je le dis oh il faut la personne qui ne veut pas quitte mon quitte mon Facebook je m'en fous de vous vous écoutez les 8 mars vous êtes tellement bêtes quand vous écoutez d'abord quoi c'est au Cameroun qu'on a créé les 8 mars c'est une fête planétaire c'est une journée de la femme vous allez vous écouter ça va changer quoi disons que Chantal Bia créé son bagne que vous payez ou pas ça va changer quelle vie à étudier ça va changer quoi c'est étudier c'est ce que vous parlez fort au Cameroun les gens vont payer ils ont déjà commencé à payer le tissu là-bas au Cameroun les gars vont offrir ça à leurs copines ce n'est que dans les réseaux sociaux c'est moi je veux porter ma paix j'attends quand je vais m'agresser quand je vais m'agresser tu as dit quoi que tu m'as envoyé quoi vous ne pouvez pas obliger les gens à aimer telle ou telle personne ou à aimer telle ou telle cause non les militaires que les ambasognes tuent là-bas qui les pleurent aussi j'ai demandé quelqu'un de pleurer les militaires là-bas moi je vais les pleurer moi je les pleure les jeunes les jeunes là les petits jeunes là qu'on met là on les envoie devant les bambins les tuent et on va dire quoi eux ne sont pas Camerounais hein vous voyez seulement que je m'en fous d'ambasognia je suis Camerounaise et je suis pour ce qui est propre et vrai point de ligne c'est tout et puis c'est tout je m'en fous tuer moi moi vous savez les bambins venez me tuer n'importe quoi oui 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 non vous voulez vous vous avez même vu le pauvre pays là hein mais allez arrêter allez 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 si vous êtes fort ne venez pas intimider les gens dans les réseaux sociaux ça ne sert à rien Camerou Camerou non ce qui est marrant c'est que c'est ce qui est intense je n'attends plus trop qu'on parle de Camerou Camtou a disparu hein Camtou a disparu c'est mais il s'encontre le sale con là avec sa femme là avec c'est pas qui ils disent que Poulbi est mort je ne sais pas Poulbi a marché là-bas il a fait 20 je dis qu'un il s'est chantant qui dit c'est vrai qu'il y avait les maisons là-bas au Camerounais et les immeubles et les maisons c'est vrai moi je n'ai marré moi je suis moi-même là où je veux construire mon petit hôtel en poule rouge vous comprenez non c'est tout c'est vous qui construisez allez la haine la haine que vous faites dans les réseaux sociaux allez-y on va d'abord brûler tous vos immeubles et vos hôtels partout c'est vous qui avez à perdre on veut tous on veut le changement le changement dans le calme pas dans la haine c'est Poulbi a droit parti il partira mais pas comme ça n'importe qui l'insulte n'importe qui ça devient n'importe quoi vous avez fréquenté ensemble avant c'était pas pour le nom qu'est-ce qui a changé aujourd'hui vous avez vraiment su que c'est mieux qu'il y a encore le pays là moi ce qui me fait mal c'est les injures c'est qu'un minute au Parapol Parapol on a grandi avec lui il va partir il partira même quand il marchait même dans la vidéo vous avez vu qu'il s'est forcé il y a fatigué c'est la façon que moi ce qui me n'aime c'est la façon qu'on les traite non moi je les supporte parce que c'est quelqu'un de chez moi et c'est quelqu'un que je respecte c'est tout vous comprenez et c'est mon président non c'est venu que tombe le changement je ne suis pas parti à Douala pourquoi ? parce que j'ai eu peur de prendre le car pour aller à Douala que le car me tient en route parce qu'il n'y a pas d'autoroute il n'y a rien vous savez moi préférais prendre ma voiture pour aller plier chez ma mère à Saint-Mélin vous comprenez ? parce que moi quand je suis normalement à Yaoundé je prends tout le vol pour Douala moi je ne supporte pas moi la route moi c'est tout le vol 40 000 20 combien c'est aussi 35 000 je suis à moi à Douala je ne reste pas moi donc pour finir la vidéo mes amis j'appelle au calme dans les réseaux sociaux le 8 mars celles qui veulent porter leur pain portent leur pain celles qui veulent porter la binoise portent leur la binoise dans le calme vous entendez ? la rien ne sert à rien la rien ne sert à rien moi je ne comprends plus rien moi dans tous mes 8 mars j'ai toujours offert les pains aux femmes mais le pain je n'offre pas le tout si je n'offrirai je veux que pour moi avec mes enfants je veux offrir à mes deux filles et moi c'est tout parce que moi je n'ai plus mon ami je ne veux même plus d'ami à Paris je reste moi tranquille chez moi demain je vais travailler je vais rentrer me coucher ici je ne veux plus ne m'inviter plus ne m'appelez pas je ne suis plus moi avec vous je veux seulement que s'il vous plaît mes soeurs la rien ne sert à rien pour un bout de tissu il y a un petit Toubadou qui a donné trois jours à Paul Bia tu vois toi là ta vie dans ta vie toi même tu as dit que tu es à mort parce que tu sais ce qui va t'arriver laisser les gens tout le monde aime le pouvoir on ne dit pas non laisser Paul Bia moi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au pays vous comprenez non mais moi ça me fait pitié jusqu'à on est surtout trop je ne vous manque pas ça me fait mal même les petits rats les gens qui même la je ne le sais même pas on est surtout trop Paul Bia c'est pour ça que moi je le défends je défends moi Paul Bia j'ai trop comme moi je suis sardin est-ce que ça s'est passé bien pour moi là-bas ça ne fait rien c'est le régime qui est comme ça ça ne s'empêche pas que moi je supporte Paul Bia vous n'allez pas me détester parce que je supporte Paul Bia non chaque personne est libre de faire ce qu'il veut dans son mur dans sa vie vous comprenez la vie c'est comme ça pardon je veux pas j'ai un juif ici une personne qui m'insute là moi je le bloque là je ne veux pas avoir des problèmes je suis là j'ai fait cette vidéo je n'insute personne j'espère que j'indexe personne j'ai essayé d'arranger les choses ce n'est pas pour un mot de tissu qu'on va se diviser on va se diviser j'ai dit vous êtes libre c'est que si une personne veut porter son tissu de 8 masses porte que celle qui veut porter le noir porte pas que je suis de 8 masses ça veut dire que les 100 des enfants des enfants d'ambazonia je ne suis pas d'accord et les militaires que les ambazonia tuent au Cameroun qui va les pleurer moi je pleure les militaires là c'est pour ça que je vais porter les 8 masses pour eux pour ces jeunes militaires là Camerounais qui sont morts pour les ambazonia qui sont avec les ambazonia ont tué parce que vous parlez sur ici à Facebook comme si comme si les ambazonia ont tué aussi les gens ils tuent là-bas ils se tuent entre eux ils se tuent entre eux là-bas ils violent leurs propres mains leurs propres soeurs là-bas c'est parce que vous ne voyez pas les vidéos ça existe là-bas je ne sais même pas dans quel coin de Bamenda ils sont même d'abord vous comprenez ils ont dit que ici à Bamenda une personne parle français on tue je ne suis pas d'accord hein chez moi à Samoulima hein il y a le Bamenda à Samoulima hein ma mère a grandi où je ne parle pas bien anglais même les petites maman parlent hein la seule personne qui est peut-être du c'est moi tous mes amis tous mes frères tout le monde n'est pas d'anglais là-bas sauf moi arrêtons moi ce que j'ai habitué c'est que moi j'ai mes mes petites factures de 1 euro 10 euro maintenant 700 euros j'ai fait quoi ? 700 euros j'ai fait quoi ? 700 euros j'ai fait quoi ? moi parce que j'ai d'abord 700 euros dans mon compte j'ai dit que aïe en tout cas mes amis restons ensemble on ne va pas se fâcher pour un bout de tissu parce que la veuve je vais leur porter les 8 mars que vous ne serez plus amiens avec moi non les Amazônias sont tués et les Amazônias aussi tuent les militaires qui va plier alors les militaires comptent tuer là-bas et qui va les plier moi je vais les plier moi je suis moi à côté avec le peuple je ne suis pas avec les Amazônias non je ne suis pas d'accord vous avez fui le Cameroun vous êtes partout au Nigeria le Nigeria vous a fermé la porte là-bas vous allez maintenant vous êtes maman il faut les voir dans les camps vous n'allez pas aller chercher quoi là-bas les Nigeriens ils sont d'abord ils n'ont même pas d'abord de quoi manger eux-mêmes au Nigeria il y a l'argent mais il y a maman vous fuyez vous allez au Nigeria le Nigeria a dit qu'on ne vous accueille pas leur frontière vous vivez dans les camps qu'est-ce que s'est passé ? hum ? quand on a dit la crise anglophone parce que les anglophones ont commencé à tuer leur propre frère anglophone leur propre soeur hum ? c'est là que Paul Béa a envoyé les billets là-bas qu'elle allait arranger les choses qu'est-ce que vous avez fait ? vous avez tué vous avez tué les petits jeunes là non ? les policiers non ? je suis moins que pour les policiers je ne suis pas ambazonia je ne suis pas avec vous moi je dis qui va pleurer les ambazonia là ? n'est-ce pas vous tuer aussi ? n'est-ce pas vous tuer aussi ? les militaires ? qui va pleurer les militaires là ? hum ? ambazonia ambazonia je m'en fous la personne qui veut la personne qui n'est pas d'accord avec moi partait de mon facebook je suis moins Sardina cpjm oui et dpc oui je ne suis pas avalée sur tout là donc ne vous intimide pas je vous ai dit à votre âne et conscience la personne qui veut porter les 8 masques porte son 8 masques et la personne qui veut porter le comment on appelle ça le noir porte le noir il ne fait pas qu'on vous influence on ne doit pas vous influencer vous attendez ? vous êtes libre dans votre cœur il ne faut pas dire que comme on a dit que la personne qui va porter les 8 masques sur le sang des ambazonia je m'en fous et vous qui allez porter le noir je vous dis aussi que c'est le sang des militaires que les ambazonia ont tué vous faites comme si il n'y a pas les morts dans les deux côtés qui va pire les militaires là ? moi je pire les militaires quand tu es les 10 jeunes là depuis qu'on les tue c'est comme si vous êtes content je n'ai jamais vu une personne qui dit que ouais il tourne toujours voilà le travail de Paul Bia Paul Bia on voit des gens se tuer non c'est les Camerounais qui tuent d'autres Camerounais c'est vous c'est les Camerounais c'est les Camerounais qui tuent d'autres Camerounais il n'y a pas de terrorisme au Camerounais c'est vous qui vous tuez entre vous et j'ai dit où ils vont porter mon 8 mars je vais plairer les morts les militaires qu'on tue c'est pas que vous faites comme si les militaires ne soient pas Camerounais vous faites comme si vous oubliez ou s'ils ont une famille même les femmes ou s'ils ont des vies vous faites comme si tu joues en basonniens en basonniens de mes fesses je m'en fiche je m'en fous je m'en fiche carrément d'en basonniens je suis Camerounais les militaires qui tuent que les ambasones n'as-tu là qui les pire ici dans les réseaux sociaux personne hein qui pire les militaires français qu'on tue ici les militaires que les ambasones n'as-tu ici attendre mais vous êtes partout au Nigéria non vous faites un coca pour nous dis donc allez au Nigéria vous habitez au Nigéria comme vous aimez tout le Nigéria allez le Nigéria vous a il faut les vendre les camps ils sont pas du groupe en croyant que le Nigéria va les accueillir quoi le Nigéria ils ont fermé la porte ils sont là ils rentrent au Cameroun ils ne peuvent pas aller au Nigéria ils ne peuvent pas ils sont dans les camps là-bas là-bas qu'on les viole on les torture on les fait tout là-bas oui allez bien t'as pris bien allez chez Google et vous allez les trouver là-bas les ambasoniens ils ont fui le Cameroun qui n'aime plus le Cameroun ils partaient chez eux le Nigéria dit que d'abord on est déjà sur le peuple ici vous venez encore chercher quoi chez nous on a bloqué la porte ils sont là-bas moi je suis pour le peuple moi je veux pleurer les militaires que les ambasoniens tue ce qu'il y a ici c'est ça pour en aller la personne qui veut d'abord vous allez d'abord me tuer vous allez d'abord me voir à Paris moi je suis encore à Paris mais attends les Camerounais se tuent entre eux personne n'a pas de ce problème-là tout ce qui est mauvais au Cameroun une femme est violée oh Chantal Biya un bandit un bandit un nom va violer la femme oh le Cameroun de Paul Biya c'est quoi hein non c'est Paul Biya c'est Chantal Biya qui a fait comment la crée son page que les femmes partent tromper leur mari qu'elles font pas tromper leur mari de 8 mars mais arrêtez un peu c'est idiot ça hein je veux dire que vous savez que c'est pour Chantal Biya alors qu'il y a des années nous tous en portez moi depuis que le 8 mars est sorti je porte toujours les 8 mars tous les couleurs j'ai ici et je veux porter pour pleurer les militaires que les ambasoniens a tués au Cameroun poids la ligne en fait comme si eux n'existent pas comme si eux n'ont pas de famille hein les ambasoni les tout seuls les drogués les mamans il faut les voir attend attend on sent les Nigériens qui sont venus s'introduire au Cameroun on parle les vrais Bamedamem ne sont pas comme ça les vrais Bamedamem sont assis à Bamedamem il n'y a pas de problème là-bas c'est dans les petits villages tirés là que les petits bandis la fume le bangala ils parlent fort ça veut dire quoi le Cameroun on est un franco-bilingue ce qui est suis c'est ça on parle anglais au Cameroun et ça restera comme ça ce n'est pas une petite poignée des petites personnes la con qui vont venir charger le Cameroun n'est-ce pas ça veut dire que c'est le Cameroun pour le Nigérien le Nigérien quand le Nigérien les amis venus avec les petits mamis t'es la con sur la tête et tout ils sont la frontière je suis une chouette je suis une chouette droguée le point à la ligne je suis une chouette droguée je suis une chouette droguée je ne vous plaît pas je ne vous plaît pas je ne vous plaît pas quel péché quel péché j'ai fait il faut attendre tu vas venir ton président il sera président dans quel monde il sera président dans quel monde calme tout calme tout calme tout calme tout c'est comme ça insultez-moi si vous voulez je m'en fous je suis une chouette droguée je revendique même oui je sniffe je suis une chouette vous voulez goûter je vous donne je prends le plat j'ai toujours mon plat je vous montre ça le goût de ça vous croyez que vous m'en ferez encore une chouette droguée j'ai vraiment fait quoi je suis une femme je suis une droguée plus et dure je le dis je le revendique même si une personne tu viens de m'apporter si tu me donnes c'est tout ça vous m'en ferez quoi je suis Paul Bia et je suis une droguée j'accepte ça ne me dit plus reste là mes bâtards alors là tu vas très loin bon au revoir Jean sans pimenter tu es juste mes enfants bâtards alors au revoir voilà au revoir Jean sans pimenter est parti voilà donc la vie c'est comme ça on ne touche pas mes enfants et bâtards tu es un peu mes enfants bâtards jusque là et puis ça fait mais quoi va alors va alors continue je suis tellement ça ne veut pas que moi je ne m'amuse pas moi je suis là avec vous comme ça après vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe mais insultez-moi dit insultez-moi encore quand même insultez-moi encore je bloque ce qui est si c'est ça vous allez aller plus ailleurs je l'éteins vous me voyez d'abord les rats et les sales et les rats comme ça comme vous là votre règne c'est sur les réseaux sociaux allez sur place mais n'est-ce pas comme j'avais insulté Fleury ici là n'est-ce pas Fleury venu me taper ici chez moi elle a pris la bouteille elle a pris la bouteille parce qu'elle a été chez moi ici elle a aussi elle a étudié c'est comme Fleury avait fait ici chez moi elle a étudié elle a retiré le diétype là dans son pot elle a étudié avec sa femme c'est tous les réseaux sociaux vous pensez que le Cameroun c'est un pays pour que le Cameroun se construit c'est difficile vous croyez que si on change le Cameroun ça va devenir quoi que celui qui va prendre qui va changer l'autoroute va arriver tout de suite donc l'autoroute arrive tout de suite les Camerou arrivent les hôpitaux les maires arrivent tout de suite non ça n'arrivera pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas aussi vite peut-être que vous allez en juin un jour comme l'homme Cameroun est dur et méchant vous allez plier pour le billard un jour je vous manque pas vous allez plier pour le billard un jour parce que c'est un monsieur qui aime la paix vous allez vous le type là que vous voulez qui parle vous allez plier c'est moi qui vous dis c'est moi qui vous dis vous allez plier voilà parce que c'est comme ça que ça commence toujours il va partir on ne dit pas non mais je vous dis un jour vous allez dire il y a quand même vous allez plier pour le billard un jour mais il sera chez lui en vraiment car avec sa femme la femme il va vous laisser avec votre Cameroun et tout ça vous allez plier le tibla un jour c'est moi qui vous dis qui verra ici vous allez voir continuez continuez avec le tibla maman les rats les rats palimistes ceux qui ne bossent même pas l'heure dans le matin ceux qui ne bossent même pas l'heure dans le matin pour lui pour lui pour lui vous voyez pour lui tu es qui un pauvre type un intellectuel vous étiez à l'école avec lui quelqu'un il avait mangé le caviar tous les jours vous la vous attendez moi je vous dis les gens vous serez témoins je vous dis que pour Paul vous allez plier pour le bien un jour continuez c'est pas maintenant il peut même partir quand il veut mais au niveau il ne vous manque pas qu'un c'est le tibla qui te prouvoit là maintenant mais sur les autres si vous allez le plier comme ça je vous ai toujours dit c'est vous qui avez vos biens là-bas soyez juste avec vous-même soyez juste vous entendez non soyez juste moi j'ai mon ampeau rouge je ne sais même pas si ça va finir un jour c'est ensemble mais moi je n'ai pas mon conçu dans les cas je n'ai rien si je m'en fous moi c'est pour ma retraite continuez vos migs bac là les factures de ces 100 euros là ça me traumatise moi j'ai 700 euros que j'ai fait quoi que j'ai acheté quoi moi je n'ai pas le crédit on dit que c'est mobile moi je charge mes téléphones 10 euros tous les jours quand j'ai l'argent j'ai charge mes téléphones moi je n'ai pas moi je n'ai pas mon téléphone j'ai acheté mon téléphone c'est à 100 euros 140 euros pourquoi j'ai appelé les enfants elles vont me dire ce qui se passait parce que moi je n'ai pas mon agent on va m'assigner un résident un signage je dis que je vais aller chez chante bon donc mes amis c'est ce que je voulais vous dire ce soir je vais vous laisser parce que pourquoi je mange je ne peux pas j'ai même pas j'essaie de passer quelque chose au frigo d'avoir pour manger donc je vais vous laisser justement je dis mes amis nous sommes tous camerounais le Cameroun c'est un pays de paix comprenez il faut penser il faut penser ne pensez pas seulement en goûter les militaires qui sont tués par les ambassouniens eux aussi ils ont la famille et ils sont aussi camerounais ils sont aussi camerounais et qui les pleure alors bon je ne vous laisse jamais plus de crédit bye à demain